comment renforcer ta certitude c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et enfin c'était envie d'aller beaucoup plus loin battage simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert parfois on a envie de on a des objectifs on a des grands rêves et pour autant bas on n'est pas vraiment sûr de les atteindre et du coup bas on a ce manque de certitude qui nous empêche d'avoir un passage à l'action qui soit vraiment concret direct et efficace donc dans cette vidéo on va voir à travers deux exemples comment est-ce qu'on peut renforcer cette certitude donc pour ça on va prendre l'exemple d'une sportive que j'avais accompagné qui avait été plusieurs fois championne du monde et là elle se mette à contreperfait pourquoi puisque c'était sa dernière année de sport et il y avait les jeux olympiques en 2020 qui arrivait et du coup elle se mette à contreperfait puisqu'elle espérait absolument aller aux aux jeux olympiques du coup bas là la peur de ne pas y aller commence à être plus forte que la détermination à y aller alors elle fait plein de séances de sophrologie etc mais ça n'avait pas résolu problème du coup nous quand on a on a commencé à travailler ensemble j'ai fait quelque chose de très contre intuitif avec elle en fait je lui ai montré tous les inconvénients enfin je vais questionner pour qu'elle voit tous les inconvénients aller aux jeux olympiques et tous les bénéfices si elle n'y allait pas à long terme pour la femme qu'elle allait devenir et à la fin la vue à bas si j'y vais pas finalement je pourrais écrire un livre sur le fait qu'il ya un piège du sport de haut niveau et que le sport de haut niveau c'est pas que ce qui brille il ya aussi un gros prix à payer et tous les sportifs de haut niveau ne sont pas heureux et en sens à mon donné elle fait pas elle voit que finalement qu'elle aille aux olympiques qu'elle n'aille n'y aille pas eh bien en fait ce sera ok pour être heureuse quand même et continuer d'avancer et il ya aucun choix dans les deux possibilités qui était mieux ou moins bien que l'autre ok et du coup ça arrive sur le point cette synthèse qui est ta capacité à être certain d'obtenir quelque chose doit être ta capacité va être proportionnelle à ta capacité à avoir les bénéfices et les inconvénients au même degré tant que tu perçois plus de bénéfices que d'inconvénients à obtenir quelque chose alors tu deviens soumis à ton objectif et tu deviens esclave de ton objectif les objectifs sont des très bons des très bonnes esclaves mais des très mauvais maîtres et si tu mets l'objectif en mode quand je serai là j'aurai trop de reconnaissance je vais être heureux c'est trop bien eh bien tu vois pas le prix à payer et forcément tu peux manquer de certitude si si tu vois que des bénéfices atteint objectif parce que tu vas générer de la peur à ne pas l'obtenir ok et au pire du pire si tu l'obtiens sur le prix à payer qui va arriver après et tu n'auras pas été préparé pour ça que ce soit les journalistes qui arrivent d'un seul coup que ce soit des choses un niveau de complexité qui arrive qui est encore plus grand que tu n'avais pas prévu c'est à dire que ok maintenant je l'ai je vois que finalement je suis pas heureux et je fais quoi la dernièrement en faisant cette vidéo je vois un grand sportif qui avait fait les olympiques dans une dans il ya une vingtaine d'années en arrière qui est dernièrement bas à une vie vraiment de dépressif parce que finalement ok il avait eu ça mais derrière il y avait une série d'échets qui n'étaient pas prêts à sa reconversion il était identifié qu'à son sport donc là avec un autre sportif avec un jeune qui était en projet pour être professionnel au foot eh bien un moment donné pareil je fais voir tous les inconvénients à tiens je m'envoie ma famille j'ai plus voyager etc et poum il est clair si et les bénéfices si il ne va pas aux jeux olympiques un moment donné il voit pouvoir mais en fait il ya rien à perdre et à la fin je demande ok maintenant à combien à ton niveau de détermination et de certitude que tu seras un professionnel il fait bah je suis sûr que j'y serai en fait et en fait quand tu vas être sûr de l'être la certitude ça se trouve qui sera jamais mais sur l'instant t tu vas avoir cette certitude cette fois était vraiment dans le moment présent ok plus tu vois que les bénéfices et pas les inconvénients à obtenir ton objectif moins c'est certain plus tu le fantasmes ça reste dans ta tête plus tu vois autant les inconvénients que les bénéfices plus boum la charge émotionnelle s'écroule et vu qu'il ya plus de charges émotionnelles il ya plus de distorsion d'espace et de temps et donc tu es présente à cet objectif et c'est là où comme on le dit à l'académie de performance c'est déjà fait c'est facile et c'est normal c'est à dire que ça devient une norme pour toi d'obtenir ton objectif puisque tu es déjà champion avant même de le devenir et voici pour cette vidéo mais moi en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite battu prend rendez vous avec un coach de l'équipe où on verra le point à où tu en es aujourd'hui le point b ou tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque faut empêcher de passer du point a au point b et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao